Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à cette quatrième rencontre franco-québécoise d'analyse musicale. Nous avions commencé ces rencontres en pleine pandémie de façon à ce qu'on puisse maintenir les activités pour nos associations mutuelles, soit la Société française d'analyse musicale et l'OICRM dans ses activités autour de l'analyse. Ces rencontres finalement sont devenues une bonne habitude et puis il y a eu quand même 35-40 inscrits à la rencontre d'aujourd'hui, ce qui pour une rencontre en analyse musicale je dirais quand même une très bonne cote. On accueille aussi, je souhaite bienvenue aux étudiants de mon séminaire d'analyse musicale et interprétation qui vont être présents et puis pour eux c'est pour la plupart leur premier colloque d'analyse donc on espère leur transmettre la piqûre pour la matière. Quelques petits rappels des consignes, donc je vous demanderais de fermer à la fois votre micro et votre caméra, sauf pour les intervenants, question de créer une ambiance de présence pour ceux qui vont intervenir dans la rencontre, donc maintenir votre caméra fermée, ça va aider à diminuer le flux de la bande passante. Ensuite de ça, si vous avez des problèmes techniques, Nour Amjadi est disponible pour vous. J'imagine que vous avez ouvert l'onglet Discuter et vous pouvez la contacter directement dans cet outil de discussion qu'on appelle bien communément le chat. Cette rencontre est co-organisée par la Société française d'analyse musicale qui est actuellement représentée par Marie-Noëlle Masson qui en a longtemps été la présidente et on a quelques membres aussi du conseil d'administration. Je salue Muriel Boulan. On a également Jean-Pierre Bartoli qui devrait se joindre à nous et puis bien merci également à l'OICRM dont le responsable Michel Duchesneau va ouvrir la rencontre par sa présentation. Je mentionne simplement avant de laisser la parole à Marie-Noëlle que cette rencontre fait suite aux deux numéros de Musurgia qui avaient été dirigés justement par Muriel Boulan. Donc si vous ne les avez pas dans votre bibliothèque, je vous les conseille vivement. Bonjour Muriel, merci d'apparaître pour nous et c'est vraiment des numéros qui m'avaient vivement intéressé et donc je dois quand même beaucoup à Muriel dans ce mûrissement. Merci aussi à Philippe parce que cette idée a mûri lors des échanges transatlantiques que nous maintenons de manière assez régulière quand même. et vous pouvez avoir accès à tous ces articles-là sur CAIRN en France et puis c'est même disponible aussi au Canada lorsque vous passez par des accès universitaires. Alors sans plus exagérer et sans plus abuser de mon droit de parole alors que je suis si sévère envers tous les intervenants, je vais passer maintenant la parole à Marie-Noël. Merci Sylvain. Alors je ne pense pas que notre président soit là, est-ce que Jean-Pierre est là? Non, peut-être pas, mais bon je crois que s'il n'est pas là, il doit y avoir des raisons très sérieuses, il a quelques problèmes de santé, ce qui peut expliquer son absence aujourd'hui. Le conseil d'administration est bien représenté, il y a Muriel Boulan bien sûr, il y a Nathalie Hérold que je vois apparaître ici également pour la SFAM. Alors comme le rappelait Sylvain, vous aurez pour beaucoup pris connaissance de l'existence de ces deux numéros de Mesurgia dirigés par Muriel Boulan et qui avait commencé l'exploration de cette question, alors qui est formulée cette fois-ci pour cette journée comme une réflexion sur la pensée cyclique. Donc il s'agit d'élargir cette réflexion, non pas que les numéros de Mesurgia n'aient pas été suffisamment large, bien au contraire. Cette publication que pour beaucoup vous connaissez, questionnait la question de la forme cyclique, à mon sens, selon quatre angles. Il y avait un premier angle qui concerne l'origine, la genèse et la théorisation de cette pensée chez Vincent Dindy. Et Vincent Dindy, bien évidemment, en est le représentant canonique. Le deuxième angle, c'était quant au paradigme de la forme cyclique, c'est-à-dire le projet d'une construction synthétique. Synthétique, le terme est employé par Dindy et qui prend image dans celle d'une cathédrale sonore. Je cite encore Dindy qui a largement été rappelé dans ces termes-là, dans les numéros de Mesurgia. Il y a une troisième entrée qui avait été traitée, c'est le positionnement temporel de cette forme cyclique. Dindy inscrit la création cyclique comme une forme aboutie, aboutie, c'est-à-dire quelque chose qui vient, clore quelque chose, c'est-à-dire une forme qui vient au terme d'une quête historique, une quête historique incessante de l'unité. Le terme clé, c'est quand même la recherche de l'unité. Et puis, il y a la matérialisation de cette forme cyclique. Il semble que cette forme cyclique résulte d'un travail de composition sur le matériau mélodique, le matériau thématique, le matériau motivique. Alors, tous ces termes qui me semblent être porteurs de toutes les questions que l'on peut se poser sur ce qu'est la pensée cyclique, vont être repris en étant élargies dans la suite des cinq propositions d'aujourd'hui. Alors, on a une première approche, une première proposition, que je dirais qui est une approche de l'idéologie de la pensée cyclique. Et c'est celle que nous présente tout d'abord Michel Duchesneau. Michel Duchesneau, je le rappelle, professeur à la Faculté de musique de Montréal, directeur de l'OICRM, met en œuvre les acquis des deux axes de sa recherche. Alors, d'une part, la musique française, la musique française de la première moitié du XXe siècle, et d'autre part, la médiation journalistique, la médiation journalistique de l'époque aussi, sont deux axes de recherche, je crois, entre autres, qui définissent la recherche de Michel Duchesneau. De là, Michel Duchesneau va questionner pour nous aujourd'hui la relation entre le positionnement de la pensée de Vincent Dindy et le contexte socio-culturel où elle prend corps. Alors, Michel Duchesneau, forme, cycle et idéologie chez Vincent Dindy. C'est maintenant. Merci beaucoup. Donc, vous devriez voir mon diaporama. Alors, merci infiniment, Marie-Noël, de cette introduction. Et je tiens à souligner que je ne suis pas un analyste et que la proposition que m'ont faite Sylvain et Jean-Pierre m'ont amené à aborder une question que j'avais entrevue grâce à un travail dont je vais vous dire un mot de tout de suite là. Et que mon approche n'est donc pas une approche d'analyste, mais je dirais d'historien et de sociologue de la musique. Donc, voilà. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'idéologie lorsqu'on aborde la question de la forme cyclique chez Vincent Dindy. Certains travaux, notamment le tout récent mémoire de maîtrise de Margot Dubois-Lafaye, qui a été réalisé sous la direction de mon éminent collègue François de Médicis, qui est parmi nous aujourd'hui, sont effectivement états du rapport potentiel entre l'approche théorique d'Indy à propos de la forme cyclique et de son emploi idéologique, que ce soit au niveau de la forme ou du contenu musical. Je tiens d'ailleurs à signaler que le travail de Margot a contribué à la courte étude que je vous propose aujourd'hui. La lecture du cours de composition permet d'identifier une part du discours idéologique qui accompagne le principe compositionnel d'écriture cyclique. Et c'est par le filtre du nationalisme et du catholicisme que Dindy est en mesure d'affirmer que c'est finalement la France qui a réalisé la transformation de la sonate, clairement indiquée par Beethoven, et que nul de ses successeurs allemands, en effet, n'avait su ou voulu tenter sérieusement cette véritable rénovation cyclique, seule capable de rendre la vie à cette belle forme qui s'étiolait et semblait près de disparaître en Allemagne. Donc, je vous ai donné toute la suite du texte, mais je m'arrête là pour la citation. Les hypothèses de Dindy peuvent nous sembler singulières, idéologiquement très marquées, mais elles permettent de réfléchir à la manière dont l'environnement socio-culturel peut orienter concrètement la pensée musicale. Sur les trois stratégies de la part de Dindy pour mettre en valeur l'approche cyclique proposée par Dubois-Lafaille, j'en reviendrai deux. La première, établir la perfection de la théorie cyclique par des métaphores du christianisme, et deux, démontrer la supériorité de la France sur l'Allemagne. Je conclurai sur la manière dont l'enjeu de l'écriture cyclique fera partie d'un discours idéologique plus large dans le milieu musical qui se scinde carrément en deux, en 1909-1910, alors que Maurice Ravel et ses camarades fondent la société musicale indépendante et que la Scola et le Conservatoire deviennent les châteaux forts des clans qui s'affronteront jusqu'en 1914. Dans le chapitre consacré à la sonate cyclique du cours de composition, Dindy accorde au principe le pouvoir de créer l'unité de l'œuvre, d'en faire un ciment si on file la métaphore architecturale qui permet de comparer la sonate à une cathédrale. Et je le cite un petit peu longuement. Parvenu à ce degré de perfection, la sonate cyclique, où toute œuvre symphonique construite d'après les mêmes principes, devient elle aussi un monument architectural en raison de cette étroite affinité, maintes fois signalée par nous, entre la composition et la construction. Comme une cathédrale sonore, cette sonate s'ouvre devant nous par un portail grandiose dont les formes sculpturales nous font pressentir déjà quel est le dieu qui l'habite, quel est le saint à qui elle est vouée. Tandis que s'expose et se réexpose à l'infini dans chacun des bas côtés la pieuse idée de l'artiste, le vaisseau central s'appuie de travée en travée sur les piliers que la courbe ouvragée de la voûte ogivale relie l'un à l'autre en d'harmonieux développement. Cette métaphore réservée à l'écriture cyclique est loin d'être le seul élément religieux contenu dans le cours de composition. L'introduction de l'ouvrage ne cache pas l'ambition de rapprocher l'art musical à un acte de foi chrétienne. Cela vaudra à Tandis les foudres d'une partie de la critique et des jeunes musiciens entourant Ravel lors de la sortie de ce premier volume du cours. Mais à l'évidence, Tandis n'est pas seul dans cette arche, car on retrouve sous la plume d'Auguste Seriex, qui d'ailleurs est celui qui a rédigé en bonne partie le cours, de tels rapprochements entre la musique et la foi, la composition et la religion. Pour le bien de l'exercice, je ne peux résister à vous citer ce qu'écrit Seriex en 1910 dans la très sérieuse tribune de Saint-Gervais. L'acte scientifique de l'esprit est, par excellence et par nécessité, un acte de foi. Qu'on le veuille ou non, il se résume en une subordination totale de nos connaissances, à l'axiome indémontrable, à l'autorité fixe, indiscontinuement confirmée par les témoignages de la tradition, aussi loin que nous puissions remonter dans le passé. Mais est-ce que Tandis croit tout ce qu'il écrit ? Alors qu'il prépare le chapitre sur la sonate cyclique de son cours de composition, il écrit à Seriex, qui met au propre les notes de son maître, et je le cite, « J'ai terminé le chapitre de la sonate cyclique, dans lequel, s'il est beaucoup question de sonates, il est fort peu de cyclisme, étant donné qu'il y a un ou deux de ce genre, il y en a une ou deux de ce genre, contre une cinquantaine d'autres cités. » Enfin, ce sera un titre pour l'œil. Fin de la citation. Il faut se rappeler une remarque au début du cours, qui précise que les sections techniques sont de la main de Seriex, alors que les parties historiques sont de Dindy. Dans le cas qui nous intéresse, si le titre est « Pour l'œil » et que le contenu métaphorique est de Seriex, on doit néanmoins un maître que Dindy, la doube. Impossible d'échapper à la métaphore, n'est-ce pas ? Car il s'agit de l'expression de l'engagement idéologique d'un Dindy catholique qui défend une société religieuse, dans un environnement culturel et social, qui est de plus en plus hostile à une telle société. La Nouvelle République, méthodiquement, écarte l'Église des affaires de l'État, en particulier en matière d'éducation, jusqu'à proclamer la séparation complète et définitive de l'État et de l'Église en 1905. Défenseur du chant grégorien, il n'est cependant pas un compositeur de musique religieuse. Pour Dindy, son action est plutôt orientée vers la défense de principes qui ramènent la pratique musicale, dont la composition a une essence chrétienne. Dans son discours d'ouverture de la scola, il transpose la foi catholique en une foi artistique. Et je cite un petit bout que la foi, l'espérance et l'amour habitent en vous, ces trois vertus, nous pouvons à bon droit les nommer artistiques, parce que si elles parlent de Dieu, elles parlent par cela même de l'art, émanation divine. Oui, amis, ayons la foi, la foi en Dieu, la foi en la suprématie du beau, la foi en l'art. C'est la foi qui fit bâtir les cathédrales. Un pas est vite franchi pour considérer le métier de compositeur comme celui d'un artisan à l'image de l'ouvrier artisan bâtisseur de cathédrales. Son œuvre ne peut être qu'une cathédrale, et pour qu'elle tienne debout, l'ouvrier artisan doit avoir suivi scrupuleusement les règles de l'art. Dans ce cadre, point de salut sans cycle, expression de la perfection tant du cercle que de la trinité, position idéologique par excès. La France cyclique, une arme secrète du patriote. Remetons un peu dans le temps. Alors que Vincent Nindy s'engage au 105e bataillon de la Garde nationale en septembre 1870, le bataillon sera actif pendant le siège de Paris par les Prussiens et participera, entre autres, à la bataille de Buzanbal du 21 octobre 1870. Le journal de jeunesse de Nindy permet de découvrir un jeune homme patriote qui ne cessera de se désoler de la défaite de la France et surtout de l'armistice signé par le gouvernement de la Nouvelle République, alors que pour lui, il fallait continuer le combat. Il est démobilisé en mars 1871, au moment où commence l'insurrection de Paris, que l'on connaît sous le nom de la Commune. Celle-ci lui sera évidemment insupportable. Il écrira, et je le cite, « Oh, que tout cela est triste et honteux ! Mon Dieu, après l'humiliation prussienne, c'est l'humiliation française ! » s'est tiré de son journal de jeunesse du 19 mars 1861. Le sentiment d'humiliation ne l'empêche pas de voyager très régulièrement en Allemagne. Il enchaînera les séjours et assiste une première fois au festival de Bayreuth en 1876. La connaissance et l'appréciation de l'environnement musical allemand et autrichien lui permettent de poser des jugements qui lui sont propres, et autant que pour le monde musical français, certains compositeurs méritent de l'attention, d'autres pas, qu'ils soient morts ou vivants. La défense d'une musique française passe donc par une parfaite intégration à un panthéon propre à Dindy, ou Beethoven d'Homme. Dans une conférence publiée dans la Tribune de Saint-Gervais en août et septembre 1899, il fait de Beethoven le pilier de la forme cyclique sur laquelle s'appuient les musiciens qui le suivent. Et je le cite, « Quant à la forme, tout en conservant comme base les grandes assises naturelles posées par les siècles antérieurs, Beethoven sait la modifier à la mesure de ses idées, il en arrive enfin à créer cette haute forme cyclique ou synthétique sur laquelle vivent encore tous nos compositeurs. » Et Dindy ajoute une note, « Tous nos compositeurs modernes, je parle bien entendu de ceux qui se sont donné le temps d'apprendre la musique. » Fin de la citation. César Franck est pour Dindy le compositeur français qui perpétue la tradition béthovénienne et qui peut-être davantage encore incarne l'esprit que le disciple veut insuffler à la scola. Et je cite encore, « César Franck, dont la naïve adoration pour l'art véritable, sans parler de son génie, inspirait à tous le respect, avait su créer autour de lui une atmosphère d'amour envelopplant étroitement les disciples qui communiaient en son enseignement. » Ça, c'est toujours dans le discours de la scola de 1900. Dindy est donc le nouveau prédicateur pour lequel il ne fait pas de doute que les scolistes représentent l'avenir de la musique française car leurs œuvres opèrent les principes formels dont l'écriture cycliques. Ces principes assurent une viabilité que l'inspiration seule ne peut procurer à l'œuvre d'art. Cette idée fait partie du lot idéologique sur lequel va se bâtir l'opposition de l'ordre français au désordre étranger. Et je peux citer une anecdote. Dans la presse musicale, lors du premier concert de la Société musicale indépendante, dans les premiers concerts sont jouées des œuvres pour piano de Arnold Schoenberg en 1911, si j'ai bon souvenir. Et un des critiques va comparer l'exécution à celle d'un chimpanzé qui tape n'importe quoi sur le clavier et d'une avant-garde guidée par une expressivité libérée de cadres formels et systématiques. Le conflit esthétique prendra alors une forme sociale et institutionnelle puissamment ancrée dans les institutions musicales et les groupes de musiciens qui occupent alors le chant musical, comme dirait Bourdieu. La lutte se traduit très concrètement par l'assistion de la Société nationale de musique en deux groupes, les indépendantistes, petites bourgeoisies, intellectuelles, drifusards, socialistes, etc. et les scolistes, aristocraties, intellectuelles, anti-drifusards, de droite, etc. Cela amène à une bataille rangée dont on trouvera les traces dans la presse musicale où s'articulent des positions musicales et esthétiques autant que politiques et sociales. Pour illustrer cette lutte, rien de plus parlant qu'un extrait de l'article d'Émile Villermoz publié dans le Mercure de France le 16 septembre 1909. Et il dit, à l'instar d'Emmanuel Guerrier, il décréta, il a dit, que la discipline serait la force principale de son armée et il l'organisa sévère et inflexible. Ses élèves furent d'ailleurs les premiers à s'en nourrir de cette rigide ordonnance qui les classaient à leur sens fort au-dessus des francs-tireurs de la rue bergère conservatoire. Ils acceptèrent tous le même idéal, celui de leur généralissime, et s'appliquèrent à le réaliser méthodiquement. « Qui a dit que la musique adoucissait les mœurs ? » Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Duchesneau, pour cette présentation et puis pour cette fin enlevante. J'invite maintenant les participants à utiliser l'outil « Levez la main » pour poser vos questions. Donc, tout le monde qui est présent peut poser des questions. J'espère vous voir. À ce moment-là, puisque je ne vois pas de questions, j'annoncer peut-être cette période. Plusieurs mains se sont levées. Plusieurs mains ont été affichées, mais oui, oui. Enfin, sur le moment. D'accord. Écoutez, je ne les ai pas vues. Ce que j'ai vu, en fait, ce sont des mains d'applaudissement. Ah, non, j'ai cru voir. Alors, je m'attends. Mais que si quelqu'un veut la parole qu'il se signale dès maintenant. D'accord. Oui, Michel, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain paradoxe de prendre chez Beethoven, qui était un Allemand, le modèle, justement, sur lequel on s'appuie pour affirmer une certaine forme de nationalisme? Évidemment, on peut comprendre parce que la société du conservatoire jouait fréquemment Beethoven et puis ça faisait quand même partie du langage commun. Mais comment est-ce que ce paradoxe, est-ce qu'il apparaissait dans la presse de l'époque ou c'est quelque chose qui était tellement évident pour les gens de cette période que ça choquait personne? En fait, je pense que Dindy n'exclut pas le fait que les compositeurs allemands aient joué un rôle absolument fondamental dans l'essor de la musique savante au fil des siècles précédents et par conséquent, pour lui, considérer la Palestine, Monteverdi, Beethoven, ça fait partie, je dirais, d'une pensée historique juste. L'enjeu, pour lui, c'est de rattacher l'activité musicale de son époque française, la deuxième, moitié du XIXe, puis au début du XXe siècle, a ce courant pour faire en sorte de faire la démonstration de la supériorité de la pratique musicale en France par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Et il est extrêmement négatif envers des compositeurs du passé, je veux dire, Schumann, Schubert ne font pas partie de ses préférés du tout. Il a une grande admiration pour Wagner, donc il justifie tout cela à travers cette construction idéologique autour de cette pensée architecturale. Et puis, son grand objectif, c'est d'arriver son environnement musical à cette grande ligne qu'il crée, à cette filiation qu'il bâtit de façon plus ou moins artificielle. Merci. J'aimerais voir d'autres mains se lever. Je ne veux pas abuser de la parole puisqu'elle me sera déjà donnée tout à l'heure, donc j'hésitais à la prendre. Mais merci, Michel, pour cette communication. Je me demandais si dans la presse de l'époque, on est conscient des différences qu'il y a justement entre Dindy d'une part et puis ses élèves ou épigones ou disons les autres. Parce qu'il me semble qu'il y a chez Dindy une manière très, j'allais dire, fantasque d'utiliser ces procédés cycliques. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que derrière cette rigueur affichée, ça l'autorise en même temps à une extrême fantaisie, je pense, à la deuxième symphonie par exemple, parce que c'est ça qui me vient en tête, mais c'est valable pour tout, où derrière cette rigueur, ça lui permet justement de faire des choses qui sont extrêmement différentes d'un mouvement à un autre, voire même à l'intérieur d'un même mouvement. Je ne suis pas sûr de toujours trouver cette même chose chez ses élèves et je me demandais si dans la presse, ça fait partie des choses qui se voyaient à l'époque ou si c'est quelque chose qui peut-être apparaît davantage une fois que le temps une fois que le temps a passé ? Il y a l'impression que ça apparaît davantage lorsque le temps a passé. Cependant, c'est clair que l'on voit transparaître l'idée que les épigones sont plus féroces que le maître. Ça veut dire, je pense que le fait que Dindy écrive à Auguste et Rex, bon, allez, on va le faire, mais c'est pour l'œil cette histoire-là. Donc, pour moi, c'est très, très important, c'est significatif. Je pense qu'effectivement qu'il adopte une position un peu distante par rapport à ça, c'est tout à fait juste. Et c'est, d'ailleurs, dans la presse, souvent, ce n'est pas lui qui va répondre, c'est les élèves, c'est Seriex et Pierre de Bréville et Guy de Lyoncourt. Donc, c'est ces personnages-là qui vont être les ardents défenseurs d'une orthodoxie radicale. Donc, oui, effectivement, tu as parfaitement raison. Je pense que Dindy avait de l'intelligence et un certain génie pour maintenir une distance personnelle par rapport à cette approche idéologique. Merci. Bienvenue d'abord Jean-Pierre Bartoli qui est maintenant présent et qui lève la main pour poser une question. Oui, je m'excuse d'être arrivé un petit peu en retard mais j'ai pu entendre la totalité de la présentation de Michel donc je te félicite. C'est vraiment une synthèse parfaite. J'aurais juste posé exactement la même question que Sylvain et tu as évoqué la chose mais il y a quand même un paradoxe de se référer sans arrêt à Wagner et de... qui est tellement discuté dans ces années même encore en 1900 et de faire l'éloge d'une musique française. Comment il résout le problème et comment toi tu résous le problème ? Alors quand on regarde attentivement les écrits de Keukla et notamment tout ce qui est privé on s'aperçoit qu'il a une attitude beaucoup moins idéologique que de transparer à travers ses écrits officiels ou ses réactions notamment dans la presse il s'occupe il s'intéresse au compositeur personne par personne œuvre par œuvre donc l'œuvre Wagnerienne il y a des... je veux dire il apprécie certains opéras pas d'autres du tout et il va donc plusieurs fois à Bayreuth et dans certains cas pour lui c'est catastrophique parce que l'œuvre ne lui dit rien donc il s'intéresse donc on ne peut pas traiter le cas d'indie de façon monolithique donc le paradoxe en fait c'est si on le traite de cette manière générale mais quand on regarde attentivement ce qu'il pense de la musique je veux dire Wagner oui il y a des choses très bien puis il y a des choses moins bien puis il va donner des raisons musicales d'ailleurs il va parler du contenu thématique il va dire la manière dont l'architecture de l'œuvre opère etc donc c'est clair et net que les circonstances politiques et sociales vont influencer c'est-à-dire qu'il va être obligé de prendre une position nationaliste très engagée pendant la première guerre mondiale donc il va adopter indirectement l'idée que l'on va se faire par exemple du cas Beethoven où on va décréter que Beethoven est compositeur flamand finalement donc il n'est pas allemand donc c'est pour ça qu'on peut jouer Beethoven on va l'apprécier donc je veux dire on va tordre le coup à l'histoire pour des raisons historiques donc oui il y a un paradoxe mais on peut en expliquer une bonne partie à travers cette approche plus fine de la pensée du compositeur donc on voit très bien dans ses écrits qu'il explique pourquoi il aime tel compositeur puis chez ce compositeur telle oeuvre plutôt que telle autre et son véritable palmarès il est beaucoup plus éclaté et évidemment derrière ça il y a je pense une question personnelle aussi de sentiment d'humiliation suite à la défaite de 1870 la guerre de 14-18 va jouer un rôle de renforcement de cette position mais ça ne l'empêchera pas de conserver dans son palmarès un certain nombre d'oeuvres et de compositeurs germaniques Merci Michel merci pour vos questions écoutez rien n'empêche que nous poursuivions ces discussions hors du contexte de cette rencontre si jamais il y a des sujets qui méritent d'être creusés je vais maintenant laisser la parole de nouveau à Marie-Noëlle Masson qui va présenter notre prochaine présentatrice Pauline Amard Alors oui une deuxième approche celle de Pauline Amard je ne vois pas Pauline oui ça y est une deuxième approche la première était le contexte socio-culturel l'idéologie sous-jacente à opposition de David et là l'approche concerne ce que j'appelais tout à l'heure et qui a déjà été vu sur certaines certaines œuvres ce que j'appelais l'analyse de la matérialisation de la pensée cyclique et notamment l'analyse de cette matérialisation dans la musique instrumentale je crois qu'on aura à se poser la question tout à l'heure peut-être après cette intervention mais peut-être aussi plus tard de la dichotomie musique instrumentale versus musique vocale on voit bien que Dindy fait référence à Beethoven et notamment pour sa musique instrumentale et il se tourne aussi vers Wagner qui est quand même éminemment un compositeur de musique vocale alors on aura à se poser cette question et là nous sommes dans le cas de cette matérialisation de la pensée cyclique dans une œuvre instrumentale Pauline Amard va nous parler de la forme cyclique chez le jeune Camille Saint-Sens et à travers l'exemple du quintet opus 24 alors Pauline Amard enseigne à Sorbonne Université et elle s'appuie sur son travail de thèse une thèse qu'elle conduit sous la direction de Jean-Pierre Bartoli porte sur la musique de jeunesse de Camille Saint-Sens et elle pose la question du choix revendiqué enfin je crois que c'est cela revendiqué par ce jeune compositeur de renouveler les cadres de la musique instrumentale une position qui est clairement inscrite donc dans la recherche d'une pensée cyclique c'est à vous Pauline bonjour je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de cette rencontre d'analyse alors excusez-moi j'ai l'impression que je vais recommencer mon PowerPoint j'étais bloqué sur la mauvaise diapositive voilà je vous excuse pour que je perte de temps donc effectivement le but de ma présentation va être d'analyser le caractère cyclique du quintet opus 14 de Camille Saint-Sens de le comparer brièvement aux œuvres françaises de la même époque ainsi qu'aux ambitions formelles de Camille Saint-Sens au début de sa carrière oui effectivement le renouveau dont vous parlez est un renouveau principalement formel ce quintet en question opus 14 a été composé en 1855 donc Camille Saint-Sens avait 20 ans il est dédié à sa grande tante Madame Masson qui a contribué à sa formation au niveau formel des tonalités rien de très particulier si ce n'est un scarso un petit peu hors du commun parce qu'il est vraiment extrêmement fougueux et il prend complètement le dessus en fait sur le final qui du coup perd son caractère un peu héroïque au profit de quelque chose un peu plus tranquille un peu plus lyrique abordons sans transition le caractère cyclique de ce quintet le tableau liste les quatre éléments musicaux qui ont été choisis par Camille Saint-Sens pour donner un caractère cyclique à son premier quintet quatre éléments de nature bien différentes puisque le premier est harmonique le deuxième est mélodique le troisième ici s'apparente plutôt à un geste instrumental qui relève un peu de la fantaisie de l'improvisation et le dernier est certes mélodique mais il fait référence assez directement à l'univers de la fugue à un sujet de fugue le premier élément harmonique ouvre le quintet il sert d'introduction un petit peu à la manière des coups de théâtre on le retrouve dans la coda du troisième mouvement donc la coda du presto avec une instrumentation inversée puisque cette fois-ci ce sont les cordes qui jouent l'élément harmonique et le piano qui répond et un caractère différent aussi puisqu'il s'agit plutôt d'apaiser la fugue du mouvement et non plus de servir d'ouverture musclée au quintet à l'éveil des Le tome secondaire du premier mouvement réapparaît dans la zone tonale secondaire du dernier mouvement. Camille Saint-Saëns, dans ce dernier mouvement, fait une belle fusion de trois mélodies du quintet. Le sujet de la fugue qui introduit le final, nous en parlerons ensuite. Ensuite, la mélodie de la zone tonale principale du final, qui revient donc dans la zone secondaire, et puis cette cellule mélodique qui vient du premier mouvement. Les trois sont juxtaposées pour conclure dans une parfaite cohérence de caractère. La cellule génératrice du troisième mouvement, qu'on voit ici, apparaît une fois et une seule fois dans le mouvement lent, en guise de contrechamps, de compléments rythmiques à la réexposition du thème principal. Et à elle seule, elle va engendrer toute la dynamique du presto. Voici donc son occurrence dans le mouvement lent, puis dans le presto. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de même qu'un petit élément du second mouvement a généré tout le troisième mouvement, on va entendre le thème B du SCARZO, qui va être repris dans sa forme miroir en guise de sujet de fugue pour introduire le mouvement final. Et le sujet de fugue. Selon moi, le caractère cyclique dans ce quintet va vraiment au-delà d'un simple objectif de cohérence et d'unité formelle. On a bien cette idée de cohérence formelle avec les deux premières colonnes, qui constituent un simple retour musical, une unification musicale des mouvements. Mais les deux dernières colonnes ont un autre rôle, plus proche des ambitions personnelles de Camille Saint-Saëns. Ici, la pensée cyclique donne du mouvement, du dynamisme à la forme. On a la sensation que les deux derniers mouvements du quintet naissent d'une impulsion qui a été donnée dans le mouvement précédent. Comme si spontanément, le compositeur avait choisi de développer une cellule, a priori mineure, du mouvement précédent, au point de lui consacrer juste après un mouvement entier. À mon avis, le caractère total de l'œuvre s'en trouve modifié. L'enchaînement des quatre mouvements ne correspond plus à un moule fixé à l'avance, mais vraiment à un besoin musical, presque improvisé sur le moment. Dans sa thèse sur les symphonies en France entre 1830 et 1870, Muriel Boulan fait ressortir trois compositeurs romantiques français qui ont écrit des symphonies cycliques. Del Védez, qui dans sa première symphonie fait réentendre le thème principal du premier mouvement dans le mouvement final. Bizet, dans sa symphonie Roma, qui fait réentendre le thème de son mouvement lent dans le final. Et le troisième, c'est Camille Saint-Saëns, en 1859, donc quatre ans après le quintet dont nous parlons là, dans sa symphonie opus 55. C'est une pensée cyclique qui est plus forte, plus présente que pour les deux compositeurs précédents, qui ne se limite pas à la simple réimparition d'un thème dans le mouvement final, mais un traitement plus mouvant, presque génératif, très semblable à ce qu'on a observé dans ce quintet. Si on se tourne rapidement du côté de César Franck, qui est peut-être le premier auquel on pense quand on parle de pensée cyclique romantique française, il s'avère qu'il s'agit aussi d'une pensée cyclique orientée par la cohérence de l'œuvre à grande échelle. Dans le trio en fa dièse ou dans la symphonie en ré majeur, chaque mouvement est construit sur un ou deux matériaux communs. Donc cette façon de faire un peu mouvante de Camille Saint-Saëns, qui choisit un petit élément d'un mouvement pour générer tout le mouvement suivant, qui donne la sensation auditive que c'est la musique en elle-même qui entraîne la forme et non le contraire, me semble tout à fait unique. Cette approche de la pensée cyclique entre en résonance avec d'autres particularités formelles du langage musical de Camille Saint-Saëns. Par exemple, dès qu'il introduit une fugue au milieu d'une grande forme, ce qui est très souvent le cas en début de sa carrière, il s'applique toujours à ce que le sujet provienne d'un élément déjà entendu. Ici, par exemple, dans la fantaisie pour ordre en mi-bémol majeur, Saint-Saëns prépare son sujet de fugue, qui est ici, ou qu'on voit en gros à côté, dans le petit prélude qui précède. Nous allons écouter simplement le sujet, nous n'aurons pas le temps d'écouter le rêve. Voilà, ce sujet est préparé à six reprises par les petits mouvements ascendants qu'on voit ici en rouge. Et autre exemple, peut-être encore plus particulier, dans le traitement de la forme sonate, Camille Saint-Saëns va complètement à l'encontre des normes de la forme sonate en faisant entendre, dans le pont, des petites cellules qui annoncent le thème secondaire. Ce qui fait que, quand le thème secondaire arrive pour la première fois, il ne s'agit plus d'un moment saillant, nouveau, mais au contraire d'une suite fluide et logique de ce qui précède. Je propose que nous écoutions rapidement cet enchaînement du pont et du thème secondaire, donc un pont qui commence par développer le thème secondaire, une section qui développe le thème principal, et enfin le thème secondaire. J'ai l'impression que ce qu'un tête a permis de mettre en lumière une pensée cyclique très prégnante et originale dans le paysage français qui participe véritablement au style de Camille Saint-Saëns et contribue à répondre à une ambition de renouveau formel qui s'exprime dans l'ensemble de ses œuvres de l'époque. Je vous remercie. Merci beaucoup Pauline pour cette excellente présentation de la technique de l'utilisation de la pensée cyclique chez ce jeune compositeur. Sylvain ? Oui, en fait, nous partageons la coanimation, donc j'évite ceux qui ont des questions à lever la main et puis à aller utiliser l'outil « lever la main ». Oui, Marina. Moins pour une question que pour une remarque. dans ce qu'a dit Pauline tout de suite et qui concerne la dynamique. Et je me faisais la réflexion que la forme cyclique finalement, quand on la pense comme quelque chose qui revient, il y a inhérent au principe cyclique quelque chose de l'entropie. Quand on revient quelque part, finalement la boucle se boucle et la tension retombe. Comment concilier, et ça Pauline y a fait référence à travers le travail que fait le jeune Camille Saint-Saëns, comment consigner la nécessité d'une forme qui est dynamique, qui va quelque part et qui en son sein intègre le processus de la redite, de l'intégration anthropique de la redite. C'est tout un problème, je crois, qui transcende l'histoire des formes qu'on a à se poser à propos de la forme cyclique. C'était juste une remarque. Oui, je vous remercie. Oui, nous avons une question de Michel Duchesneau. Oui, merci Pauline pour votre présentation. Je me demandais si Saint-Saëns s'est exprimé sur la pratique cyclique, sur l'usage du cycle dans la musique. Est-ce que vous aviez jeté un coup d'œil à ça ? Oui, en tout cas dans les écrits que j'ai lus, je n'ai rien trouvé à ce sujet, et surtout pas à cette époque où il n'écrivait pas beaucoup. En fait, là on est à ses 20 ans, et puis même avant les années 70, avant qu'il commence à prendre un rôle un peu politique, il n'écrit pas. Et non, je suis désolée, je n'ai pas d'eau à apporter au moulin du côté des écrits de Saint-Saëns. Ok, merci. Oui, Muriel, vous avez une question ? Juste déjà une réaction, en fait, je crois que je confirme, je n'ai pas lu non plus de choses, de textes écrits par Saint-Saëns pouvant expliquer sa pratique de la musique cyclique avant l'heure. Donc je serais preneuse, mais en fait, je n'ai pas trouvé non plus dans ce que j'ai pu chercher à propos moi des Symphonies. Et j'avais essentiellement une question, Pauline, à propos de ce que tu dis sur l'originalité des formes, en particulier quand tu as mentionné le fait que Saint-Saëns prépare ses thèmes à l'aide de ce qui précède. Je me demandais si vraiment c'était si original que cela, dans la mesure où on trouve aussi dans les préludes et fugues, la même chose chez Bach, des petits motifs qui préparent la fugue, on les a dans les préludes de Bach. Et en réaction pareille, il me semble qu'on trouve dans les formes sonates tout à fait classiques de la deuxième moitié des 18e, des ponts dans lesquels on a justement la préparation des thèmes qui arrivent ensuite. C'est une des pratiques possibles. Donc peut-être à nuancer un petit peu ce que tu dis sur l'originalité, ce qui n'empêche pas d'avoir une forme originale, mais pas forcément sur le fait que le second thème n'est pas toujours contrastant avec ce qui précède et il n'apporte pas toujours un élément complètement nouveau. D'accord. Je suis preneuse d'exemple, mais merci. Merci. Donc nous avons le temps pour une dernière brève question avec François de Médicis. Merci, Pauline Amard, pour cette intéressante communication et pour nous présenter ce travail sur une manifestation très précoce de la forme cyclique en France. En fait, pour un petit peu éclairer ou peut-être donner un angle différent à la question, pour reprendre ce que disait par exemple Muriel Boulan, si c'est un exemple précoce de forme cyclique en France et ce n'était pas le cas pour l'Allemagne ou à l'extérieur de la France, donc déjà il y a eu des cas fameux chez Schumann, on parlait de Beethoven tout à l'heure, Mendelssohn, etc. Et donc, déjà dans les années 40, les Schumann, on peut avoir des formes cycliques. Donc, connaissant la culture extraordinaire de Saint-Sens, qui connaissait une connaissance phénoménale du répertoire de son époque, peut-être qu'on pourrait voir des antécédents par rapport à ça. De la même manière, Muriel Boulan parlait des préparations de thèmes qu'on avait vues dans la pièce pour Orgain. Puis ça, en fait, déjà Charles Rosen mentionne le fait qu'on peut avoir des effets de parallélisme thématique, comme par exemple dans la symphonie, c'est la Prague de Mozart, et donc quand vous avez la fin d'une section qui est marquée par un matériau, puis le même matériau est repris à la fin de l'exposition, un point fait des effets de parallélisme. Et donc, c'est un procédé intéressant, parce qu'on commence aussi à voir la complexité, c'est-à-dire quand on parle de retour cyclé, qu'on parle de retour entre mouvements différents. Et quand on parle de séparallélisme, on voit qu'il y a une articulation de la forme comme ça, et donc ça remène aussi la question suscitée par Marie-Noëlle Masson sur le fait qu'on peut avoir des effets de relais comme ça, et en quoi est-ce que ça n'entrave pas la fluidité du discours. Donc, je pense qu'il y a quelques éléments qui permettent d'étoffer un petit peu la question. Merci. Je vous remercie, si je peux réagir à ça. Oui, au sujet de Schumann Mendelssohn, c'est sans aucun doute, d'autant plus qu'à cette époque-là, Camille Saint-Sens, il est presque plus pianiste que compositeur, et que ce sont des compositeurs, tous les trois, Schumann Mendelssohn et Beethoven, qui sont peut-être les plus joués par Camille Saint-Sens avec Mozart et Bach. Donc, c'est sûr qu'ils connaissaient très bien cette musique. Ensuite, vous m'avez parlé des parallélismes qu'il peut y avoir. Je suis tout à fait d'accord. Là, ça va quand même au-delà du parallélisme. C'est vraiment une préparation vers une résolution, en fait. Ce n'est pas une simple redite. C'est vraiment une amorce et puis un développement dans le mouvement qui suit. À mon avis, il faut faire la différence, parce qu'au niveau du dynamisme formel, la perception est différente. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous m'avez dit. Merci, Pauline Amard, pour cette intéressante présentation qui a donné lieu à de non moins intéressantes discussions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et je redonne la parole à Marie-Noëlle Masson, qui va nous présenter la prochaine présentatrice, Noémie Giasson. Alors, il s'agit de la troisième ouverture. J'avais dit qu'à chaque fois, on a une ouverture avec des perspectives qui diffèrent. Première ouverture, l'idéologie. La deuxième ouverture, la matérialisation dans la forme d'un quintet, de cette forme cyclique. Troisième ouverture, je dirais, une ouverture sémiotique. Noémie Giasson, dans le cadre de sa recherche, elle est boursière du Conseil de recherche des sciences humaines du Canada. Et elle analyse le contenu de ce que pourrait être Rire avec distinction dans les Valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, d'un point de vue sémiologique, rhétorique et interprétatif. Cette approche sémiotique, elle, je pense, va la proposer ici dans le fait qu'elle va appliquer à la représentation d'une spirale extatique chez Scriabine quand cette spirale se matérialise à travers la forme cyclique. Donc, forme cyclique, spirale extatique chez Scriabine. Comment cela, sémiotiquement, prend-il corps? Voilà, Noémie Giasson. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Enfin, juste une petite précision. Il ne s'agit pas de cette recherche-là, il s'agit d'une autre recherche, bien que ça pourrait être tout aussi intéressant à explorer. Non, pardon, je me suis mal expliquée, je n'ai pas été assez claire. Ce que je voulais dire, ce qui m'a intéressée, c'est que votre approche sémiotique qui porte dans le cadre de votre travail sur le rire avec distinction, c'est quand même très original, chercher quel peut-être, comment la notion de rire et distinction prend corps dans les Valses de Ravel, cette position analytique, cette position de chercheuse, pardon, vous la transposer dans un autre corpus qui est la recherche sémiotique d'une figuration de la spirale extatique chez Scriabine. Ah! J'ai vu là un parallèle de, comment dire, de la position analytique. Je prends, alors je vais m'assurer de partager le son de l'ordinateur, voilà. Je vais mettre ça ici. Alors, est-ce que le partage fonctionne? Oups! On va aller quand même à la première diapositive. Voilà. Super! Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Sylvain Caron de l'invitation, ça me fait franchement plaisir d'être ici. Alors, voilà, dans notre temps ensemble, on va soulever des problèmes de forme dans la cinquième sonate d'Alexandre Scriabine. On va explorer sa portée cyclique, ainsi que quelques points symboliques qui s'y rattachent. Donc, dans la littérature pianistique, la cinquième sonate de Scriabine détient un statut mythique. D'une part, en raison de son ouverture et de sa finale qui sont les plus déroutantes. Donc, écoutons immédiatement ce qui va laisser les auditeurs moscovites lors de la création de l'œuvre par Marc Meitchik le 18 novembre 1908, complètement abasourdi. Donc, cette sonate est la première dans le corpus Scriabinien à se présenter en un seul mouvement, un canevas que le compositeur va adopter pour le reste de sa production du genre. Plusieurs qualifient la cinquième sonate d'œuvre cyclique. Or, les définitions du cyclisme nous rappellent que ces procédés servent à unifier les divers mouvements d'une même œuvre. Alors, comment conjuguer des procédés cycliques avec la sonate en un seul mouvement? Pour remédier à la question, Stephen van der Moortele élabore le concept de sonate bidimensionnelle qu'il applique au répertoire romantique austro-allemand-tarsif d'œuvre en un seul mouvement, notamment dans la fameuse sonate en six mineurs de Franzlis, qu'on peut voir résumée sur la diapositive. Donc, Moortele considère le déroulement conjoint de deux dimensions, soit celle de la forme sonate traditionnelle tripartite, composée de l'exposition, du développement et de la réexposition, et de la dimension du cycle de la sonate, qui est composée des divers mouvements, par exemple de l'allegro-titonate, d'un mouvement lent, potentiellement d'un skato, puis du finale. Cette proposition permet d'observer l'interaction de deux dimensions, donc de ces deux dimensions-là qui peuvent se déployer tantôt conjointement puis de façon indépendante aussi. Moortele pose cette forme sonate bidimensionnelle comme étant la digne héritière des procédés cycliques, puisqu'elle fait passer à l'avant-plan les préoccupations d'unité et de cohérence tant thématiques que formelles. Pour notre observation, si on peut bel et bien considérer deux dimensions dans la cinquième sonate de Scrabin, il nous faut cependant déroger de la théorie de Moorteleu et considérer la dimension du cycle non pas au service des divers mouvements de la sonate, mais plutôt au service d'un principe bien singulier chez Scrabin, celui de la fameuse spirale ascendante. Donc toutefois, avant de confronter cette dite spirale, nous allons nous attarder à la première dimension de Moorteleu, soit aux sections qui participent uniquement de la forme sonate traditionnelle tripartite, qui sont représentées dans le plan qui suit. Donc un petit zoom. Le plan présente un déroulé par mesure qui permet d'observer les proportions de chaque section. On retrouve au-dessus du déroulé la fonction formelle des sections, l'appartenance thématique qui est désignée simplement d'une lettre, et puis en écriture de fourmis, on a les indications de tempo et d'autres indications expressives laissées par Scrabin ainsi que des signatures métriques. En dessous du déroulé, on a simplement le parcours tonal. Donc revenons au plan. Sans grande surprise, on retrouve dans l'exposition comme dans la réexposition, deux groupes thématiques liés par des groupes de transition, puis suivis d'un groupe de clôture. Pour nos besoins, on retiendra simplement la relation de tierces majeures ascendantes entre les deux groupes thématiques, d'abord de fa dièse vers si bémol ou la dièse, puis de si vers mi bémol ou ré dièse. On note que Scrabin utilise un parcours, pardon, une réexposition à la sous-dominante. Donc, cette fameuse réexposition à la sous-dominante, c'est un parcours que certains conçoivent comme une stratégie qui permet de conserver dans la réexposition les relations tonales entre les groupes thématiques de l'exposition lorsque celle-ci module à la dominante. Or, ici, on module à la médiante et donc cette stratégie nous semble assez curieuse, voire incohérente. Pour comprendre la logique derrière ce choix, il faut nous tourner vers la deuxième dimension de Murtelot, soit celle du cycle de la sonate, qui, dans notre cas, on se souvient, est remplacée par celle de la spirale ascendante. Donc, Simon Nichols nous révèle que Sergei Papchinsky, écrivain russe de la période soviétique, identifie chez Scrabin des trajets formels sous forme de paliers cycliques ascendants qui aspirent à se rejoindre en eux-mêmes. Dans notre cas, l'ascension parcourt un chemin relié au programme des poèmes de l'extase, tant aux poèmes symphoniques qu'aux poèmes littéraires qui sont des œuvres sœurs de la cinquième sonate. On sait que la conception du monde chez Scrabin joue un rôle primordial dans sa production artistique. Dans la cinquième sonate, le trajet de la spirale relie la longueur, un état d'apathie, d'ennui et de désolation à l'extase, rien de moins, qui est ici non pas entendu comme un simple état d'excitation sensorielle, mais bien comme un état de conscience suprême d'expansion de l'être, voire d'union cosmique. Pour retracer ces états au sein de l'œuvre sans tomber dans la pure spéculation, on suivra les paratextes laissés par Scrabin, telles que suggérées par Susanna Garcia, qui sont ici très explicites. En effet, on retrouve les paratextes Languido et Estatico, tous deux appliqués au thème du prologue, respectivement lors de sa première et de sa dernière itération. On comprend alors que c'est le prologue qui sera le lieu de transfiguration, plutôt le thème du prologue. D'abord Languide, lors de ces deux itérations qui précèdent le développement, il sera ensuite soumis à une dialectique avec les autres thèmes émotifs jusqu'à son itération extatique qu'on voit présentement sur la diapositive. Ce traitement du thème du prologue en constante évolution est une autre technique relevant de procédés cycliques, une technique que Scrabin met ici au service du trajet poétique. Alors, écoutons le prologue de la sonate dans sa première apparition, marquée Languido, qui suit immédiatement l'ouverture qu'on a écoutée précédemment. Donc, tant l'ouverture que le prologue qu'on a écoutée jusqu'à présent participe à la dimension de la spirale. Revoici notre fameux plan de la dimension de la forme sonate qui maintenant est agrémenté de la dimension de la spirale. Pour être plus précise, l'ouverture agit comme marqueur cyclique des paliers ascendants de Pavczynski, alors que le prologue, quant à lui, interagit davantage avec la dimension de la forme sonate puisqu'il participe activement au développement et représente l'aboutissement de l'extase à la fin de la réexposition. Réorganisons notre plan pour mettre en valeur la progression des paliers provoqués par le marqueur cyclique. Là, ici, ça se corse. Donc, habitué à lire de droite à gauche puis de haut en bas, il nous faudra, pour se plier aux exigences de la spirale, s'exercer à lire de bas en haut. Donc, ici, on a l'ouverture de la sonate, l'exposition, le développement, et ainsi de suite. Donc, on remarque que les paliers montent en tonalité et que le thème du prologue, entre sa première itération languide et son aboutissement extatique, couvre un ambitus de tierce majeure ascendante qui reproduit exactement le parcours tonal de la réexposition, soit de 6 bécœurs vers mi-bémol. On remarque également la relation de tierce majeure, cette fois-ci descendante, qui lie les marqueurs cycliques aux sections du prologue. Encore plus intéressant, l'introduction de la sonate parcourt les tonalités de rédièse à 6 bécœurs, soit les mêmes tonalités qui sont parcourues par la réexposition et par le trajet du prologue, mais à rebours. On a un peu l'impression que Scriabine remonte le mécanisme de la forme sonate puis de la spirale avant de les déployer. Une fois l'extase atteinte avec le thème du prologue, ici, on est rapidement réabsorbé par le groupe de clôture de la forme sonate puis reprojetée avec le marqueur cyclique, représentant à la fois la fin d'un palier et le début d'un autre. On comprend alors que la sonate est une sorte de fenêtre sur un processus en constante évolution, un processus infini. Wups! Alors, écoutons la fin depuis le prologue extatique, qui est juste ici. Oui. Ça sera pas long. Sous-titrage ST' 501 Donc, à titre d'information, c'est Marc-André Amelin qu'on a entendu dans les enregistrements. Donc, dans le cas de la cinquième sonate, on a pu observer que les procédés cycliques prennent diverses formes, notamment par la bidimensionnalité de la forme sonate, par la spirale ascendante, cette fois-ci, ça prend une dimension un peu plus vectorielle, un peu plus physique, si on veut, ou encore par l'évolution du thème du prologue. Scriabine, mais c'est procédé au service de la portée poético-philosophique de l'oeuvre, qui ici trace un chemin entre la langueur et l'extase, un chemin qui n'a ni début, ni fin. Voilà pour les sources. Et puis, un grand merci de votre écoute. Merci beaucoup, Némi Giason, pour cette érudite présentation et puis pour cette réflexion, je dirais, sur la forme cyclique comme génératrice de l'ensemble d'un mouvement et non plus simplement comme un jeu de routeurs qui reviennent. Ça a peut-être un peu dans le sens de la présentation précédente avec Pauline, un côté peut-être organique, à cette forme cyclique avec des fonctions formelles. Absolument. D'ailleurs, ce que Pauline avait souligné, que la forme d'un mouvement va être générée d'une idée qui avait seulement un petit germe précédemment, c'est vraiment ce principe-là qui est décuplé. Merci. Nous avons une question de Jean-Pierre Bartholi. Oui. Alors, bravo, je suis extrêmement enthousiasmé par l'idée de la spirale et votre démonstration. Évidemment, on n'a pas eu beaucoup le temps de lire dans le détail et de mieux prendre connaissance, mais c'est l'enjeu des 15 minutes, donc bravo de les avoir respectées. Est-ce que vous avez des sources primaires par rapport à l'idée de la spirale ? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez dans les écrits de Scriabine ou dans les proches de Scriabine, des choses qui donneraient corps à cette forme de la spirale ? Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. Puis, une deuxième très rapide, c'est, est-ce que vous avez comparé votre schéma avec les schémas type inspirés par Connus ? Et on sait que là, il y avait une relation directe entre Scriabine et Connus, donc le musicologue, et qu'on trouve par exemple dans les travaux de Manfred Kell-Kell. Voilà, c'est les deux questions que je voulais poser. Super, bien, je vous remercie de vos questions qui sont très, très, très pertinentes. Donc, pour ce qui est des sources primaires, il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées par-ci, par-là, mais je n'ai pas de réponse officielle. En fait, les deux choses auxquelles je peux penser, la première, c'est chez Simon Nichols, dans des articles qu'il a publiés sur le site web de l'association de Scriabine. Il mentionne que Marc Metschik, donc qui est le pianiste qui avait fait la première en 1908, de cette sonate, relate avoir vu des schémas, des cercles de toutes parts sur le manuscrit. Et le manuscrit de cette partition-là, en fait, a été longtemps égaré puisque c'est Alfred Laliberté qui l'a eu assez rapidement de son vivant Scriabine remis à Alfred Laliberté. Et je pense qu'à sa mort, c'était sa femme, donc Madeleine, qui a renvoyé toutes les sources qu'elle avait au musée Scriabine à Moscou qui, très longtemps, a dû avoir égaré. Ils se sont plaint bien Madeleine n'a pas eu le manuscrit. Quelqu'elle disait, bien pourtant, je vous ai tout envoyé. Mais heureusement, futée qu'elle est, elle a conservé des négatifs de tout ce qu'elle avait envoyé et qu'elle a transmis à Marc-André Hamelin. Donc, il faudrait demander à Marc-André Hamelin pour avoir la vraie réponse. La deuxième source, c'est chez Christophe Flamme, dans la préface du Baron Reiter, qui mentionne, non, pas des cercles, mais lui, il fait mention de proportions, de chiffres sur la première feuille du manuscrit qui indiquent des rapports de proportions. Donc là, ça pourrait faire un pont avec votre deuxième question qui est celle de Connus. D'ailleurs, je pense que c'est la huitième sonate. Je pense que quelqu'un analyse avec sa méthode métro-tectonique dans un détail très, très, très précis. Mais non, c'est ça, je n'ai pas encore regardé le compte des mesures, mais ce serait définitivement quelque chose de très intéressant. Il y a aussi chez Kenneth Smith, il y a deux choses, chez Kenneth Smith, en janvier 2022, janvier de cette année, a publié dans le collectif Demystifying Scriabin le trajet accélérationnel, c'est en anglais, c'est de la traduction libre, donc dans ses sonates et dans ses poèmes symphoniques. Et donc, pour lui, c'est représentatif de ses cycles théosophiques où chaque cycle a des proportions de plus en plus réduites, de plus en plus, c'est ça, donc ça crée un trajet qui est en accélération constante. On retrouve un peu ça dans la réexposition, Scriabin écoute le matériau et il va droit au but. L'autre chose qui est un peu contraire à ça que Flamme mentionne dans sa préface du Brandreiter, c'est chez Mast, j'oublie son prénom, c'est un mysticologue allemand, qui lui, au contraire, parle de projection. Je pense qu'il s'appuie sur Cognus, mais pour lui, chaque germe d'idées projette des sections formelles qui sont de plus en plus larges. Donc, définitivement, quelque chose à explorer. Vaste question. Merci. On a le temps d'une dernière petite question, peut-être, avec François de Médicis, puis une toute petite question après avec Léonardo. Oui, merci pour cette belle présentation. En fait, j'aurais une question qui porte un petit peu sur l'organisation cyclique, ces matériaux. Je me demandais, ce n'est pas une forme de paradoxe. Tu me diras ce que tu en penses, mais parce que ce que je vois comme deux principaux éléments cycliques là-dedans, d'une part, il y a un matériau qui est invariant, c'est le matériau de l'introduction, qui revient tel quel. Puis, d'autre part, il y a le matériau d'un langouis d'eau qui revient de manière extatique et lui qui est complètement transformé. Ça fait que, quand on pense, il y a comme une tension entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un marqueur, comme tu dis, donc c'est plus sa marque peut-être des états dans le cycle, mais entre l'autre qui montre vraiment une trajectoire. Donc, c'est ça. Ce qui m'avait un petit peu frappé là-dedans, c'est la physionomie complètement différente de ces deux éléments cycliques. C'est un très bon point. D'ailleurs, dans le développement, le marqueur cyclique est modifié, mais très légèrement. D'abord, dans le caractère, le paratexte n'est plus bon à l'égro qu'on dit travaganza, avec extravagance et impitueux, je pense. Et puis là, ça devient leggerissimo. Et c'est comme si le marqueur assimilait, il y a une dialectique avec les thèmes de la forme sonate, et assimile le caractère du premier groupe thématique, qui est très dansant, qui tire sur l'idée dans le poème de l'extase de la création divine par le jeu. On a quelque chose de très dansant, très léger. Et plusieurs, dans leurs analyses formelles, n'identifient pas ce marqueur cyclique comme étant un découpage formel sur les paillis de la spirale en raison de ce changement de caractère-là. Mais pourtant, on voit avec la progression des tonalités que ça apporte quand même un rôle structurant assez important. Mais donc, oui, premièrement. Et deuxièmement, au niveau du paradoxe, aussi, ça s'exprime de manière formelle puisque le marqueur est en ascension puis se rejoint en lui-même, un peu comme Pavczynski avait dit. Et ça nous fait penser à un ruban de Mobius ou encore à des œuvres de Cornelius, Moritz Cornelius et Cher, qui, bon, ils jouent un peu et puis l'espace. Et donc, on a l'impression de toujours avoir une directionnalité et, oups, on se retrouve au point de départ. C'est fascinant. Donc, ça renforce cette idée de spirale. Dernière toute petite question puis une réponse aussi brève que possible puisque le temps avance. Donc, je laisse la parole à Leonardo qui travaille, qui fait une recherche aussi dans le séminaire d'analyse sur... Bonjour. Est-ce que ton mental est connu? Je m'excuse, je n'ai pas ma caméra. En fait, je me demandais juste parce qu'on se rend compte que dans la sonate, Scrabin a la tendance de faire des modulations vers la tierce. donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un jard de rapports entre la progression harmonique et son idée de l'extase? C'est une bonne question. Bien, je pense que... Oui, je vais être très, très brève. Les progressions, les relations, les relations de tonalité, entre guillemets, puisque déjà sa cinquième sonate est dans son style de transition, on est à cheval entre son système synthétique et son système de transition, mais d'autant plus dans son système synthétique, les rapports entre les tonalités ou les collections qui font référence à une dite tonalité deviennent très structurants et oui, je pense qu'il les met au service de ces programmes philosophiques. Merci, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est une vaste question de relier une idée philosophique avec sa matérialisation dans la forme. C'est une question peut-être qu'il faudrait approfondir éventuellement. Nous filons vers la prochaine présentation on va reculer de quelques siècles, mais peut-être pour mieux avancer dans les fondements de cette pensée cyclique, je laisse Marie-Noëlle Masson présenter Mathilde Aigoui et Adam Philibert. Voilà, bon, alors une ouverture très en amont de la manifestation théorique et historique de la pensée cycliste depuis qu'on va revenir au XVIIe siècle. Alors, Mathilde Aigoui est diplômée de la Sorbonne et étudiante au Conservatoire d'Amsterdam. Adam Philibert est diplômé de l'Université de Toronto et étudiant à la Sorbonne aussi et ils analysent comment le travail à partir d'un unique matériau thématique permet dans cette pièce du répertoire baroque d'unifier le séquençage imposé de la suite baroque alors dans le banquette au musical et de Hermann Schein. C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Je vais montrer le cas pour un moment. Nous sommes très heureux de vous parler aujourd'hui des procédés cycliques dans le banquette au musicale de Johan Hermann Schein. Nous avons préparé une synthèse des travaux réalisés dans le cadre du séminaire de M. Philippe Catté qu'on a tous les deux suivi à la Sorbonne en 2020. intitulé l'œuvre vraiment analysée. Nous utiliserons nos propres travaux ainsi que les travaux de nos collègues Rulia Doltz-Martinez et Hugo Poindran. Aussi, nous souhaitons remercier M. Catté, M. Caron et tous les autres organisateurs pour l'opportunité de participer à cette rencontre. Dans plusieurs suites du banquette au musical, Schein génère une grande partie du matériau à partir d'une seule thème soit à l'échelle d'un mouvement soit pour la suite entière. Il réalise en transformant ses paramètres mélodiques, harmoniques et rythmiques. Quant à la mélodie, Schein utilise les techniques de troncation, d'extension et d'inversion. Il transpose aussi les motifs diatoniquement et chromatiquement, notamment par secondes majeures. Du point de vue harmonique, Schein réorganise souvent les dispositions des voix pour que le motif commence sur différents intervalles par rapport avec la basse. Et quant au rythme, il favorise l'augmentation et la diminution des motifs. Nous sommes particulièrement intéressés par la façon dont ces différentes techniques de transformation s'interposent. Avant d'entrer dans les exemples plus précisément, voici quelques informations sur le contexte historique. Schein est un compositeur et proète allemand, né en 1586 et décédé en 1630. Il est notamment connu pour avoir été influencé par la musique italienne et notamment un des premiers compositeurs luthériens à s'inspirer de la seconda pratica italienne. Le banquetto musicale, publié en 1617, est considéré comme son magnum opus dans le genre instrumental. Il est constitué de 20 suites et suivi de deux intradas. Chaque suite est composée d'une pavane, une gaillarde, une courante et une allemande. L'allemande est ensuite suivie d'une tripla qui est une reprise de la même musique mais à trois temps. D'après le compositeur, chaque suite est unifiée thématiquement. Dans un premier temps, nous verrons comment le développement motifique se fait dans la pavane de la sixième et la septième suite. Puis, dans un deuxième temps, nous examinerons comment il se manifeste sur plusieurs mouvements dans les suites 14 et 15. En ce qui concerne les modifications rythmiques, principalement réalisées par une augmentation ou une diminution du motif, la sixième suite est un bon exemple. Comme vous pouvez le constater dans les six premières mesures, le motif initial est présent à toutes les voix, dans trois rythmes différents et dans trois transpositions différentes. Après l'avoir énoncé, en partant de la fondamentale et de sa tierce, de manière parallèle, le motif revient le plus souvent sur la cinquième note du mode. On le voit bien à la troisième mesure qu'il ne faut pas confondre toutefois un énoncé de ce motif avec une formule cadentielle typique de cette époque. Le motif à l'alto peut vraiment être considéré comme une diminution du motif initial à la première voix, puisque tout comme lui, il remonte à la première note de départ, même s'il ne descend pas d'une garde, mais d'une tierce. Dans la septième suite aussi, le premier motif, encadré en rouge, il se trouve présenté à deux voix en six parallèles, avant d'être repris à la deuxième voix, à l'identique du canto. Ensuite, il y a un deuxième motif dérivé des trois premières notes du premier. Encadré en vert, ceci est exposé dans la première partie de la pavane. Ce motif exposé en vert est, on le retrouve à quinze reprises dans les deuxièmes et troisièmes parties de la pavane, soit de manière ascendante, soit de manière descendante. Il est toujours, il est donc constitué de trois croches et d'une blanche et dont la blanche peut des fois parier. Il subit plusieurs modifications mélodiques, d'abord avec un intervalle de tierce ou d'octave, comme vous pouvez le voir au premier système, et plus tard, de quartes. Il est aussi inversé en descendant d'une tierce au lieu d'être ascendant. Il se motif à une dernière modification mélodique avec un soude de tierce dans la dernière partie de la pavane. Une autre chose notable dans cette suite est la partie de basse qui est toujours en longue note tenue. donc chacune des trois parties est constituée de trois fois quatre rondes liées, suivi de deux rondes. Cela fait penser à la technique de Cantos-Firmus qui a été très utilisée jusqu'à cette époque. Mais même quand on se penche sur les notes elles-mêmes, il s'agit plutôt d'une ligne de basse assez typique. Shine développe un seul thème dans toute la 14e suite dans le processus de transformation se voit dans le Cantos. Regardez la séquence de quatre notes conjointes dans la gigue, d'abord ascendant puis en inversion. Dans la courante, la première des quatre notes sert maintenant comme à la cruz. La séquence de quatre notes est transformée dans la mesure 2. Il y a un nouveau rythme avec la noire pointée. Il y a aussi un saut ajouté à la fin. Pas encore, Mathilde. Pardon. C'est ce rythme qui commence la deuxième partie en violet dans l'exhibition. Oui, donc le saut, maintenant une carte, il demeure descendant tandis que la séquence est ascendante. La reprise en bleu est une transformation de la variation violette. Et maintenant, la prochaine diapositive, si vous pouvez. L'allemande reprend la version violette avec la séquence ascendante et le saut descendant. Elle est suivie d'une séquence descendante qui, dans le contexte, peut faire allusion au thème, mais à ce point, est très diluée. Plus intéressant et développant dans la deuxième partie, en violet foncé, une vague de croche trace le contour du motif et comble le saut. Alors, comparons maintenant le canto avec la basse. dans la courante, la version violette entre un mouvement contraire avec la version rouge. Et dans la deuxième partie, le saut, qui est maintenant une octave, précède la séquence, ce qui crée une nouvelle transformation. Notez aussi la figure Sol, Fabiès, Sol. À cet endroit, c'est seulement une coïncidence à la rencontre de deux phases, mais cette figure joue un rôle structurel ailleurs dans la suite. Alors, nous verrons maintenant comment elle est engendrée par le thème. Dans la tripla, que nous rappelons, n'est que l'allemande à trois temps, le thème est bien présent dans la basse. En comparant cet extrait avec l'endroit correspondant dans l'allemande, on voit d'emblée que la figure Sol, à Sol, n'est qu'une partie du motif avec un deuxième sol interpolé. Alors, dans la tripla, c'est Sol, et dans l'allemande, c'est Sol, Fa, Sol, Mi, Re. Alors, comparons l'allemande avec la gique, en retirant le mi au début de la première, on obtient la figure au début de la deuxième. Et après, oui, dans la gique, la figure est adaptée à l'harmonie de plusieurs manières. Plus tard dans la gique, je vais dire. La pavane est également riche en matière thématique. Elle commence avec la version violette du thème, avec plusieurs variations dans les quatre voies inférieures. La deuxième partie de la pavane développe notamment la figure avec la broderie. Voici un extrait où la figure dans la base est transposée par secondes. Le temps est insuffisant malheureusement pour nous pour rentrer dans les détails concernant toutes les voies intermédiaires qui sont également très actives dans la propagation thématique. La transposition de l'harmonie par secondes est particulièrement fréquente dans la suite 15. Cela crée des harmonies extramodales évoquant l'audace de la seconda pratica italienne. Notamment, il y a une do dièse qui n'entre pas dans le mode de sol. Pour un dernier exemple, voyons comment le compositeur superpose différents développements du motif dans la 15e suite. Voici le motif et sa transposition par secondes au début de la courante. Après la transposition. Ce motif se divise en quatre sous-motifs. Voilà. Alors, à la fin de la pavane dans le canto, il y a une fusion spectaculaire des sous-motifs B et C en augmentation et du sous-motif C en inversion et en diminution. L'augmentation est indiquée dans cet exemple avec les angles ascendantes. J'espère qu'elles sont assez grandes et la diminution avec les angles descendantes. Alors, avec les angles descendantes, il y a un ré, do, si, la, sol, la, si, et en petites notes. Ce geste est redoublé par la canta dans la deuxième portée, tandis que la ténorée et le basso reprend un mouvement contraire avec le sous-motif C. Et après, dans la deuxième partie de l'allemande, donc, Shine, le compositeur reprend la même idée. On voit ici aussi, c'est la même idée que le motif est en augmentation et en diminution en même temps. Comme Shine l'indiquait dans sa préface, il cherche à maintenir l'homogénéité des suites en les unifiant avec un motif principal pour la suite entière, soit uniquement à l'échelle d'un seul mouvement, en particulier dans les pavènes qui sont les mouvements les plus imposants. Normalement, les transformations, quoique souvent intuitives à l'oreille, ne se présentent pas toujours automatiquement à l'œil. Nous avons tâché de montrer en suivant le processus de transformation du motif, comment le compositeur manipule ceci pour générer des gestes musicaux assez divergents à la surface. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cette très précise présentation du travail motivique dans la suite. Il s'agit, juste une remarque, est-ce que l'on peut penser qu'il y a, vous avez terminé en disant, les choses ne sont pas forcément perceptibles dans leur retour, est-ce qu'il n'y a pas là l'utilisation de ces motifs répétés, transformés dans le projet de créer une texture, une trame ? C'est une question que je me suis posée à travers la profusion, la prolifération de ces répétitions, pardon, de créer une trame et qui est modifiée en raison, bien sûr, du caractère rythmique de chacune des danses, mais qui crée une relation de l'une à l'autre à travers les mêmes motifs. Voilà, mais c'était intéressant, votre démonstration était intéressante. Merci beaucoup. Je pense que vous avez assez, que c'est une bonne idée ce que vous avez présenté, surtout qu'on a remarqué dans certaines suites que tous les mouvements commençaient avec la même disposition harmonique, par exemple, et que du coup, comme il s'agit de contrepoints, ça crée des nécessités, on ne peut pas aller partout et cependant, il arrive à être assez varié, que ce soit dans toutes les voies ou dans chaque mouvement. On n'a pas pu tout discuter ici, mais c'est très intéressant de voir comment, en partant de la même position harmonique, il arrive à des résultats très différents. Merci. Merci. Je vois que François de Médicis a levé la main avec enthousiasme. C'est ça, je ne sais pas, Sylvain, tu sembles lire dans les mécanismes de mon ordinateur. Oui, j'ai trouvé ça vraiment fascinant comme communication. une des questions, c'est un répertoire qui est vraiment fascinant et une des questions que je me pose, peut-être si je peux poser ça en deux moments, c'est-à-dire poser la question puis ensuite continuer un échange, c'est est-ce que la distribution, quand on voit ces motifs qui sont cycliques, qui sont dans, est-ce qu'on peut observer des parallélismes dans la forme, c'est-à-dire, vous avez parlé du parallélisme, le début du matériau qui est repris dans plusieurs, et est-ce qu'on peut voir d'autres formes de parallélisme, je ne sais pas, un matériau conclusif qui est repris aussi pour la conclusion dans différentes danses. Je ne suis pas sûr si je vais répondre à votre question exactement, sinon, corrigez-moi. Parfois, Shine utilise un motif ou une variation du motif pour une partie d'une forme. Après, dans la deuxième partie de la danse, il utilise une autre variation. Donc, c'est comme de... C'est pas ça. Non, non, c'est quand on observe des danses différentes si on prend une pavane, si on prend une gaillarde ou si on prend l'allemande. Et donc, parce que, comme l'a mentionné Rinald Masson, des fois, on voit que le même matériau est repris d'une danse à l'autre au début. Et donc, est-ce qu'on a aussi, je ne sais pas, la fin de la première section et de la section A. Parce qu'en fait, toutes les formes sont les mêmes. C'est des formes binaires, des formes ternelles. Donc, on a une section A, une section B ou BA'. Et donc, est-ce qu'on peut voir des parallélistes comme ça entre danses différentes ? Sur le champ, je pense que l'exemple qui vient à l'esprit, c'est le dernier que j'ai montré avec l'augmentation et la diminution en même temps. Donc, c'est à la fin de la pavane. C'est quasiment la même chose. Il a recopié dans la... C'était quoi l'autre danse ? C'était dans l'allemande. Oui. Donc, la deuxième partie de l'allemande. Mais est-ce qu'il fait ça systématiquement ? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est une excellente question et je pense que je vais rechercher ça pour le savoir parce que c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Et un autre peut-être facteur à regarder en parallèle, c'est l'organisation harmonique en période prétonale. Mais quand on regarde l'organisation harmonique des suites de danse, c'est extrêmement différent de ce qu'on voit dans les moteurs et dans les formes vocales. Et c'est là où est-ce que c'est le laboratoire de la tonalité dans laquelle on a une tonalité unifiée. On a un mouvement de départ à partir d'une tonalité initiale. Enfin, c'est encore un monde partiellement modal et retour à la fin. Et en fait, l'idée ici, c'est que c'est beaucoup fondé sur l'idée de la variation. Et donc, déjà, dans l'épreuve de Gaillard anglais, des virginalistes anglais, par la suite d'un chiffre berguer aussi, on va avoir le même des suites comme ça qui sont fondées sur des principes de variation. Et c'est une forme d'abstraction et c'est les enseignes de la forme sonate dans laquelle on voit qu'on a des manières standards de procéder. D'abord, c'est des simples planicitations à la dominante. Enfin, mais on est au début. Et donc, on peut voir aussi des phénomènes de substitution. Peut-être qu'il y a des buts légèrement différents. Mais observer sur cet angle-là, justement, ça permet de combiner des pensées à la fois de la variation avec des pensées d'écriture contrapeintique. Voir comment est-ce qu'on a des transformations de thèmes et des techniques contrapeintiques qui sont intégrées à une pensée de forme. Donc, c'est ça que je trouve vraiment fascinant et dans ce que vous avez fait, c'est commencer à explorer comme un... C'est les débuts d'une pensée formelle qui est vraiment noble et qui va vers... En fait, et dans le cadre de cette journée d'études, c'est-à-dire que comme ça, on peut voir presque une ligne qui mène de Schein jusqu'à Saint-Saëns, jusqu'à Franck, jusqu'à Dindy, jusqu'à Scriabin. C'est-à-dire que c'est déjà, il y a des paramètres de la pensée formelle qui se mettent en place déjà et en fait qui naissent à cette époque-là. Voilà. Merci. Si je peux me permettre de revenir à votre première question. Oui, certainement. Il y a la... Dans la 20e suite, dans la dernière partie de la Pavan, il y a une section à 3 qui est vraiment très proche de la Gaïa qui suit. Donc peut-être que c'est une manifestation de ce que vous entendez, d'avoir une section qui introduit la suite. Merci Mathilde. On l'a atteint pour une toute dernière petite question avec une toute petite réponse. Jean-Pierre Bartholi. Oui, alors peut-être que ma question est trop, trop grande. En fait, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une différence quand même assez fondamentale entre ces principes tels qu'on vient de les voir là et dans Schrein et les exemples de cyclicité, si je puis dire, chez Saint-Sens ou Scriabin ou dans la mesure où la notion d'unité n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que chez Scriabin ou chez Saint-Sens, il y a des thèmes qui sont des objets qui sont définis et qui sont confrontés avec des idées très diverses, etc. et qui font contraste avec ces objets-là qui reviennent et qui, de façon démonstrative, affirment une unité par leur présence et leur disparition et leur réapparition. Et je me demande, chez Schein, c'est tout un autre processus qui est celle de l'unité motivique qui irrigue tout le long d'une partition et qui donc, dans cet ordre-là, n'a pas le rôle d'un objet trouvé. C'est une question que je me pose et peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un autre processus ? Est-ce que ces processus sont identiques ? Moi, je ne crois pas. Peut-être que je me trompe. Mathilde, tu veux dire quelque chose ? Je suis d'accord avec vous et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas utilisé exactement le même le terme procédé cyclique dans notre présentation. c'est très difficile dans ce répertoire on le trouve de définir un motif ou un thème. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça qui fait la plus grosse différence avec un thème plus clairement identifiable dans le répertoire du 19e siècle que dans celui-là. Et donc, si c'est compliqué de le définir, après, c'est aussi plus compliqué de voir s'il réapparaît ou s'il est modifié. dans l'intérêt de temps, je vais juste dire, bref, oui, je suis complètement d'accord avec vous, M. Bartoli. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose ici. Il s'agit plutôt juste de réutiliser le même matériau thématique. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi pour cette remarque, Jean-Pierre Bartoli, puisqu'effectivement, le thème de notre rencontre est de pousser la pensée cyclique aux confins des catégories. Donc, les confins, c'est aussi en mesurer les limites et je pense que cet exemple est intéressant ne serait-ce que pour nous y amener. Je vais laisser la parole maintenant à Marie-Noëlle Masson qui va nous présenter Philippe Catté, qui va nous faire la dernière présentation qui peut-être sera faite sous un mode humoristique, du moins l'intitulé et le laisse présager. Alors, dernière intervention, je parlais d'ouvertures différentes. Eh bien, je crois que l'ouverture, nous pourrions dire de cette ouverture, pardon, que c'est une ouverture spectaculaire de la pensée cyclique. Alors, Philippe Catté, bon professeur à Sorbonne Université, spécialiste de la musique française, analyste aussi du son au cinéma, de la musique de film, et nous propose maintenant donc deux analyses, l'analyse d'un processus de composition cyclique dans une musique de film, la musique des Tonton Flingueurs de Magne, et l'analyse aussi des significations que cette pensée cyclique peut induire quand elle est mise en relation aux images du film. Donc, on a un domaine très particulier. Voilà, Philippe. Les Tonton Flingueurs. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez, j'espère que vous entendrez en prime. Je n'ai pas pris la peine de vérifier que les questions, voilà, de son étaient bonnes. c'est fait. Alors, effectivement, on est dans une sorte, là aussi, de confins, de la même manière que Adam et Mathilde sont revenus avant, mais en trouvant peut-être pas des thèmes, mais ce n'est pas le mot qu'ils ont utilisé, ils ont plutôt utilisé le mot de motif. Eh bien, ici, on va trouver quelque chose qui est aussi du domaine du motif. Alors, très rapidement sur ce film des Tonton Flingueurs qu'on qualifie de film culte, je vous laisse lire ce que Jean-Luc Marion de l'Académie française tout de même en a dit. L'idée que ce soit un film culte est intéressante parce qu'en général, on est toujours le film culte ou l'œuvre culte d'un groupe, d'un lieu et parfois aussi d'une époque. Donc ici, il s'agit d'un film culte, je dirais, pour les Français. C'était une coproduction franco-italienne et allemande en même temps. Le film, ni en Allemagne, ni en Italie, n'a eu ce statut d'œuvre culte et je suppose que pour nos amis québécois, c'est aussi quelque chose d'à peu près inconnu. Alors, qu'est-ce qui fait un film culte ? Eh bien, c'est essentiellement un certain nombre de répliques, c'est ce que dit aussi Marion, que l'on peut partager. J'en partage une première avec vous qui permettra de faire comprendre d'où vient mon titre. On y va et c'est parti pour l'ambiance des Tontons-Flingueurs. Qui est avec moi ? Je suis avec le notaire. Je me dis que vous êtes deux, vous êtes trois. J'annonce les employés. Pas le patron. Possible, mais j'attends l'ordre de M. Raoul. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Voilà, nous y sommes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On a, dans les Tontons-Flaggeurs, à l'exception d'une partition dont je ne parlerai pas, un motif unique. Ce n'est pas seulement un thème unique, c'est d'abord un motif unique, vous voyez, un motif tout simple, fait d'un arpège descendant dans lequel on a une note de passage entre deux des notes. Ce motif arrive avec un certain nombre de questionnements. Est-ce que ça, par hasard, ce serait un carillon de Notre-Dame ? Est-ce que ce serait de Corélie ? Alors, je réponds très rapidement à la première question qui s'était imposée un moment dans les discussions de savoir d'où pouvait venir ce tout petit élément, comme s'il y avait besoin de savoir d'un modèle pour quatre notes comme ça. Et je vais venir plus rapidement à cette histoire de Corélie. Alors, Corélie s'est mentionnée dans l'œuvre elle-même. Je vous laisse écouter, là aussi, non seulement écouter et regarder, mais surtout essayer d'écouter musicalement ce qui se passe pour qu'on puisse y revenir après. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Ah non ! Au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes, vous êtes sans Dieu ! C'est vrai, tonton ! Ces choses-là ne se font pas ! Si, attends, je t'en prie. Qu'est-ce qui vous arrive, mon nom ? Vous avez été contrarié dans vos affaires ? Alors, on voit qu'ici, ce Corélie qui est évoqué est assez, comment dire, imaginaire, puisque la musique n'entretient pas vraiment de rapport avec celle du compositeur italien. Je signale quand même que, contrairement à ce qu'il est dit dans le texte, ce n'est pas une petite, mais une grande flûte qu'on entend à ce moment-là, et qu'ensuite, comme vous le savez, l'œuvre de Corélie est essentiellement écrite pour les cordes. Une critique interne nous conduirait à peu près la même chose, on sait que le répertoire baroque et particulièrement celui de Corélie est fondé sur l'utilisation du retard et que dans cette pseudo-sonate de Corélie, les retards sont absents. Ce ne serait pas totalement impossible, mais malgré tout, ça pourrait se trouver. Comme je l'ai écrit en conclusion, si la petite flûte fait une rencontre, il faut probablement aller la chercher ailleurs et d'une manière toute pétaphorique que je vous laisse imaginer. Si on revient à notre monomotivisme, on peut dire aussi qu'il s'agit globalement d'un monothématisme, c'est-à-dire que Michel Magne va décliner ce motif unique, souvent sur une grille qui est héritée de la grille du blues, soit qu'il la prenne en entier, comme je le mets ici avec ses douze mesures, soit qu'il n'en prenne que le début, comme on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres exemples de films qui soient faits comme ça ? On en trouverait probablement dans des films où le compositeur a été tellement sous pression qu'il a fallu écrire très très vite, mais dans les répertoires qui sont proches, on en trouve dans « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker, sorti en 1954, qui d'ailleurs littérairement entretient des relations avec ce film puisqu'il est fondé sur la même trilogie littéraire d'Albert Simonin. Il y a des différences, si ça vous intéresse, on pourra en parler au moment des questions. Venons directement dans la musique puisque nous avons peu de temps pour en parler. Les couleurs indiquent un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Vous avez ici dans ce tableau les différentes œuvres à peu près dans l'ordre où vous les avez dans le film. Vous voyez que la plupart sont en majeur, même si parfois j'ai été obligé d'être un peu lapidaire. La pièce qu'on vient d'entendre par exemple commençait en majeur, mais au moment où on arrive, où on voit vraiment les personnages, on est passé en mineur. Du coup, je l'ai mis comme ceci. Vous avez même un qui est dans une sorte de mode de ray. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le thème lui-même change peu. Le motif ne change quasiment pas. Il a toujours à peu près ce même rythme avec brève-longue, brève-longue. Et puis, les intervalles changent très peu aussi, sauf dans une pièce, la surprise partie numéro 2. Et il est presque délicat de parler ici de variation. Et je parlerais plutôt effectivement d'arrangements différents que de variation d'un thème qui en plus est lui-même monomotif. Alors, venons-en au rôle dans le film lui-même. Lorsqu'on parle de musique de film, le dit Sergio Michelli, les macroformes sont évidemment exclues. Oui, on est obligé d'en rabattre sur ce plan-là, la musique étant tronçonnée, découpée, d'entrer en concurrence avec beaucoup de bruit, de paroles, etc. Alors, peut-être faut-il aller chercher dans cette direction que Bordwell et Samson lui proposent lorsqu'ils disent « Lorsque toutes les relations entre ce qui est perçu dans le film sont intelligibles et tissés avec économie, on dit de ce film qu'il est cohérent, on dira aussi d'un tel film qu'il est achevé ou maîtrisé. » est-ce qu'il faut partir dans cette direction ? Est-ce que les Tontons-Flingueurs seraient le modèle du film achevé et maîtrisé sur le plan musical ? Je pense que là aussi, on ferait une erreur et qu'il faudrait plutôt aller chercher du côté du rire et de l'humour et puisqu'on parle du rire, évidemment, revenir à Bergson. Là où il y a répétition, nous dit Bergson, similitude complète, nous soupçonnons du mécanique fonctionnant derrière le vivant. Tous ceux qui ont lu le rire de Bergson savent que chez Bergson, c'est cette phrase particulièrement qui permet d'expliquer l'essentiel des mécanismes du rire. On va commencer par regarder ce qui est en vert, ce que j'ai appelé banjo 1, 2 et 3, où on fonctionne justement sur cette idée cyclique, cette idée du mécanique plaquée sur du vivant avec ce qui s'appelle dans le film les bourgpifs. Donc, vous allez avoir ici un exemple avec en prime une jolie tirade. On regarde, on écoute. Toi, Raoul Wolfony, on peut dire que tu en es un. Un quoi ? Un vrai chef. Mais il ne connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant, c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de lattes. À ma poigne, je me le vois. Et je vous promets qui demandera pardon et on vient à vous. Je t'avais oublié les 10% d'amende pour l'hôpard. Il a osé me frapper. Il ne se rend pas compte. Voilà. Et ici, vous entendez uniquement quelque chose de court puisqu'on a uniquement le premier, puis le quatrième, puis le premier degré. Dans les autres bourg-pifs qui viendront plus tard, on aura affaire à d'autres choses et à la série, plutôt à l'harmonisation complète. Ce que vous voyez, c'est qu'on est ici sur quelque chose que j'ai appelé d'astylistique, le banjo et l'association du banjo et du piano dans la France des années 60 ne représentant rien pour personne et on va le retrouver dans les autres banjos 2 et 3 qu'on trouve plus tard. Je vais avancer très rapidement puisque nous n'avons que 10 minutes pour parler et je suis presque déjà à la fin de ce que je devrais dire. Je passe très rapidement sur les deux pièces qui sont faites pour l'Église et qui utilisent l'orgue sans que cela nous étonne beaucoup pour me concentrer sur les pièces qui sont en rose et qui, elles, sont toutes celles qui vont vraiment être centrées autour de Patricia, donc la nièce, le Fernand et qui, elles, vont avoir une instrumentation qui est assez homogène et je vous propose d'en écouter un tout petit extrait maintenant. Et vous voyez qu'ici, on retrouve et on le retrouvera dans les autres pièces du même genre une orchestration mixte assez proche des musiques légères avec à la fois un petit orchestre à cordes, les bois en général limités aux flûtes et puis un piano qui est l'intermédiaire qui va jouer un rôle double à la fois d'accompagnateur comme si on était dans la musique de chambre et puis en même temps fait une guirlande ou des guirlandes un peu jazies et on a parfois dans certaines pièces un vibraphone ou une batterie ou les deux qui sont tous les deux discrets et qui renforcent ce côté de jazz. Ça, c'est pour ce qui nous envoie du côté de Patricia. Pour ce qui nous envoie maintenant à nouveau du côté de Patricia, on a les deux parties et les deux surprises parties. J'en fais écouter juste un tout petit extrait. Voilà ce que ça donne. Et regardez les images autant que vous écoutez la musique. Dans l'autre pièce, le texte est à peu près du même niveau que celui que vous venez de voir. Je vous laisse le découvrir puisqu'on n'a pas le temps de l'écouter. Mais vous voyez qu'on est dans une sorte de yaourt pseudo-anglais qui ne raconte pas grand-chose. Je signale quand même que c'est la pièce dans laquelle le motif est le plus varié. L'harmonie, non. On reste sur les accords habituels. Mais en revanche, le motif lui-même est décliné d'une manière assez différente de ce qu'on avait eu jusque-là. Donc, dans la musique de la jeune génération, paroles comprises, comme je l'ai écrit, on a au minimum une incompréhension de la jeune génération, voire une moquerie et une réprobation assumées de leurs mœurs de la part des tontons, mais aussi peut-être de la part des auteurs du film. Sur le plan musical, vous l'avez entendu, on a un chant à voix ouverte. Vous ne l'avez pas entendu, mais dans certains endroits, on a des basses qui sont encore plus improbables que dans les chansons des années 63 en France. Et je passe très rapidement à mon tout dernier exemple qui sont les pièces en bleu, qui sont celles qui, vous allez le voir, se rapportent soit au monde des truands, soit au monde des quadragénaires qui sont les mêmes que dans le film, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les tontons vraiment. Je n'en donne qu'un exemple avec la première moitié du générique dans lequel vous allez entendre quelque chose avec un shuffle, une orchestration plutôt jazz avec les cuivres qui sont au premier plan et la guitare aussi, ce qui donne un petit côté un peu moderne. Et puis cette grille de blues, écoutez-la, ici, elle est intéressante parce qu'on la trouve effectivement dans ce que j'ai appelé mode de ré, c'est-à-dire que le premier degré est mineur, mais le quatrième et le cinquième sont majeurs. Et pour autant, je maintiens l'application au mode d'âle et non pas tonale. Et voilà, je suis obligé de couper aussi et nous n'écouterons pas ensemble l'arrivée au bowling. Mais j'en viens tout de suite à mes conclusions principales, celle d'abord qui dit que le blues et le jazz, le Risman blues et son shuffle sont les seuls styles qui sont épargnés par Michel Mann. Pour eux uniquement, aucun élément technique ne semble ni manquant ni outré. Et pour reprendre la terminologie de Jérôme Brossi, on peut dire qu'on a dans tout le film un unique motif récurrent fixe et puis on a un thème qui est récurrent lui aussi et qui est à peine varié. Sur le plan cyclique, on a donc un emploi qui est systématique du procédé mais qui est beaucoup plus simple que dans tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette séance. En revanche, ici, on a un usage comique et ça, c'est quand même une vraie nouveauté par rapport à l'ensemble de ce qu'on a entendu et même des compositeurs qu'on n'a pas évoqué jusque-là. D'un point de vue plus lié au cinéma, on a ici, si on se réfère à un certain nombre de typologies déjà vues, des associations qui sont contextuelles et des référents culturels. Les associations contextuelles, c'est essentiellement celles des bourgpifs avec cette association du banjo et du glissando de piano qui, en soi, ne véhiculent aucun caractère particulier sauf que l'association avec les images en font un motif qui, petit à petit, va en quelque sorte se fixer de cette manière-là. Et les secondes montrent, en revanche, le style et les instrumentations associées qui évoquent deux groupes homogènes, la jeunesse, dont j'ai dit qu'elle est forcément remuante, et les truands qui sont majoritairement quadrigénaires, en tout cas dans ce film. Et puis, dernière chose, il faut insister pour finir sur la fonction réflexive de la musique, sans aller jusqu'à l'esthétique de l'ostensibilité des effets que Michel Chion met au jour dans l'œuvre de Godard. On voit nettement que la musique, dans son arrangement comme dans sa réalisation, fonctionne comme une indication de ce que les tontons et peut-être leurs auteurs pensent de la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Merci beaucoup, Philippe. Puisqu'on était sur une note humoristique, peut-être peut-on dire qu'on est passé de la spirale ascendante à la spirale hilarante ? Oui, oui, c'est possible. S'il y a une spirale, en tout cas, elle serait probablement hilarante. Je pense qu'effectivement, la dimension humoristique domine dans le film et je crois vraiment que c'est Bergson qui aurait pu comprendre ce qu'était ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, la répétition, le fait de reprendre toujours le même motif, précisément sans le travailler, alors que, par exemple, Adam et puis Mathilde viennent nous montrer à quel point, quelques siècles auparavant, c'était finement ouvragé, comment on travaillait vraiment sur le motif ? Non. Là, c'est donné pour que même en regardant le film et en étant concentré sur autre chose, tout le monde, en sortant du film, ait compris qu'il y a un motif unique. Oui, justement. Pardon. Il y a là, dans la forme cyclique, une musique qui échappe à cette forme cyclique, c'est quand même la recherche contemporaine. Alors, c'est très bien de l'avoir mis. Je m'attendais à la question. tu as dû voir, Marie-Noël, que je l'ai mentionné un tout petit peu dans mon… Ah, si, j'en ai mis un tout petit mot, effectivement, parce que c'est un élément qui est important. Voilà. J'avais mis en bas que dans cette incompréhension qui se dit entre les quadragénaires et les plus jeunes, il y avait une moquerie et que cette moquerie s'étendait également à la musique concrète qui est celle que pratique Antoine Delafoy. Antoine Delafoy, d'accord. jouée par Claude Riche. Tu as tout à fait raison de mentionner cet aspect parce que c'est probablement un des plus intéressants pour nous, musicologues, de ce film. C'est une des premières, si ce n'est la première représentation de la musique concrète dans un film. Enfin, moi, je n'en connais pas d'autres exemples d'un film dans lequel on aurait un des protagonistes qui serait compositeur et en plus compositeur de musique concrète. Je dois ici rendre hommage à Muriel Boulan puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. Alors que je ne connaissais pas les Tontons Flingueurs, elle les connaissait avant moi il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. Elle m'avait dit tu devrais regarder ce film, il y a dedans un compositeur qui fait de la musique concrète et c'est très drôle. Voilà Muriel, merci. J'ai l'occasion de le dire publiquement. Si je peux juste me faire une question intellectuelle. Juste une question à propos de cette musique concrète qui est citée, une question plus générale concernant la forme cyclique. Je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais on est toujours en train de se demander quand on analyse une forme cyclique sur la signification de la répétition, sur la signification de ces thèmes qui reviennent, etc. Il faudrait peut-être aussi se poser la question de ces choses qui ne sont dites qu'une fois. Est-ce que le fait d'être dit une seule fois n'aurait pas quelquefois un poids important dans l'économie de la forme, naturellement ? Je pense tout à l'heure, à plusieurs reprises, on a effleuré ça, je pense, aux questions de François de Médicis et de Jean-Pierre Bartoli à Adam et Mathilde. C'est-à-dire que l'idée de thème, par exemple, je pense qu'effectivement, chez Schein, ce ne sont pas des thèmes, ce sont des motifs. Et je pense qu'une des définitions possibles, simples du thème, c'est ce qui se répète. Et donc, ce qui ne se répète pas ne peut pas être un thème. Il y aurait là une contradiction à un thème énoncé une seule fois. Ce n'est plus un thème, c'est une improvisation, c'est une fantaisie, c'est un geste qui peut difficilement être pensé comme thématique sans répétition. La musique a finalement assez peu de moyens, moins en tout cas que la littérature. À part bégayer et répéter, on ne sait pas faire grand-chose d'autre dans la composition. Pour continuer sur cette question et pour reprendre ce que disait Jean-Pierre, je disais que chez Shine, on a l'impression que la répétition motivique est au service de la création d'une texture, d'une trame. Et on a une musique, on peut se demander si cette musique-là n'a pas encore comme figure tutélaire celle du langage. Celle du langage, c'est-à-dire qui a besoin de dire, qui est capable de dire la musique de ses suites n'a pas cette ambition. Elle, enfin, à mon avis, pas encore. Et la recherche progressive de cette musique instrumentale, d'un vocabulaire, entre guillemets, qui prendrait corps dans des thèmes qui sont répétés, exposés, développés, est quelque chose qui manifeste la figure tutélaire du langage sur la musique instrumentale. Ça n'est probablement pas le cas chez Shine. Voilà. Je ne veux pas répondre à la place des autres, mais ce qu'on a chez Shine, c'est qu'il est lui aussi l'héritier d'un certain nombre de modèles, et par exemple du modèle de Palestrina dont Michel Duchesneau parlait en introduction. C'est-à-dire qu'on trouve aussi chez Palestrina dans un certain nombre de messes, surtout celles qui sont fondées sur Amoté, des éléments qui vont revenir d'un mouvement, d'une pièce de la messe à une autre, et qui seront à chaque fois variées d'une manière extraordinaire, mais en même temps reconnaissables avec une économie qui ressemble à celle de Shine. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir plusieurs motifs qui vont revenir tantôt au début de la pièce, tantôt à d'autres moments. On a des messes chez Palestrina dans lesquelles il y a deux ou trois motifs qui ne vont pas tous être utilisés tout le temps. Il y a une sorte d'économie de tout ça et on trouve ça chez Shine aussi avec certains motifs de la première partie d'une pièce qui reviennent dans la première partie d'une autre qui peuvent revenir comme ça de manière incomplète. Merci. Nous avons le temps pour une dernière question déjà avec François de Médicis. En fait, c'est une réaction à des observations qui ont été faites en passant. Félicitations, Philippe, pour un magnifique exposé et très, très stimulant. Mais c'est ça, par rapport à ces questions de thème, est-ce qu'un thème pour exister doit être repris ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que si on prend certaines théories de la forme, chez Volume 4, justement, le thème est défini par sa structure. Il y a une certaine ampleur, il y a des fonctions de début, de milieu et de fin. On peut aussi questionner ça, mais par exemple, si on prend une période, on peut faire un antécédent conséquent et donc ça va sonner comme un thème et même s'il n'est pas repris par la suite. Si on donne l'exemple, dans la troisième symphonie de Beethoven, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un nouveau thème qui apparaît dans le développement qui n'est pas vraiment repris. Enfin, il est un petit peu pris en séquence à ce moment-là. Donc, cette question-là du thème, puis aussi de la musique comme langage. À l'époque de Chaire, je pense que la musique comme langage, c'est plus dans la musique vocale, justement. Et ce qui marque l'originalité de ces formes de danse, justement, c'est que ça instaure un ordre formel, c'est-à-dire que c'est une pensée. Dans la musique vocale, c'est beaucoup plus séquentiel, la forme beaucoup plus fluée, ce sont des éléments qui s'additionnent. Alors que dans la forme qui s'élabore à l'époque baroque, enfin, dans la suite, justement, c'est des formes binaires dans lesquelles on a un sentiment de début, de milieu et de fin, puis aussi l'idée d'un départ, à partir d'un point de départ, on s'éloigne, on revient à la fin, un sentiment de... Donc la tempérialité est très, très différente et c'est cette tempérialité qu'on voit depuis Sainte jusqu'à Scriabine. C'est ce à quoi je faisais allusion, une nouvelle conception formelle et dans laquelle pu s'ébattre la forme cyclique. Merci. Peut-être un petit mot pour la conclure, Marie-Noëlle Masson ? Pour conclure tout ça, toutes ces questions, je ne m'en sens pas capable. Non, mais je veux bien donner à d'autres la synthèse terminale, mais je crois que la réunion a été vraiment intéressante parce qu'on a abordé véritablement des questions qui, bien sûr, partaient de la forme cyclique, mais qui concernent toute l'histoire de la pensée musicale et notamment de la pensée musicale instrumentale. Parce qu'on devrait aussi se poser la question de savoir pourquoi cette forme cyclique est surtout abordée dans la musique instrumentale. C'est une vraie question. La musique vocale n'a finalement que très peu besoin de cela. Le texte tient lieu de cohérence, tient lieu de prolongation, de développement sémantique et la musique instrumentale à trouver sa propre cohérence. Voilà une chose que je crois qu'on pourrait continuer à méditer. Et puis, il y a cette idée aussi de la récursivité du thème, de son retour. Et comme je le disais tout à l'heure, le retour d'un thème est quelque chose qui est anthropique. Et comment concilier la progression de la forme musicale à travers ses répétitions, son renouvellement, son dynamisme ? C'est une vraie question qui a été posée tout à l'heure. Et je trouvais que la spirale était un bel objet parce qu'à la fois il concilie le cercle et la ligne et qu'on a à la fois la dynamique de la progression et la récursivité du retour. Voilà, je dirais cela. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, merci à tous. Donc, je vais conclure justement par ces remerciements. donc merci beaucoup à Marie-Noëlle Masson d'avoir co-animé avec Brio cette rencontre qui a passé finalement très très vite. Et puis, nouveauté, cette fois-ci, on a quand même intégré des étudiants. Donc, il y avait des étudiants de part et d'autre de l'Atlantique qui ont participé. Je pense que c'est important pour la vie associative de la Société française d'analyse musicale puis aussi pour l'OICRM et puis enfin pour intégrer le plus possible les étudiants. Il y a aussi les étudiants qui participaient comme auditeurs à cette rencontre. Merci aux présentateurs qui ont, je dirais, imprudemment accepté mon offre mais qui finalement ont imprudemment dans le sens que c'est toujours beaucoup de travail, des fois même plus de travail pour préparer peu que pour préparer plus. Merci beaucoup également à l'Amour qui nous a accueillis et qui a assuré la coordination je dirais d'un point de vue technique. Merci également donc à Jean-Pierre Bartholi à la Société française d'analyse musicale et également à Michel Duchesneau et l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. J'espère que ces rencontres France-Québec autour de l'analyse musicale se poursuivront visiblement il y a un terreau fertile qui serait encore à exploiter. La rencontre a été enregistrée je verrai avec Jean-Pierre Bartholi comment diffuser cet enregistrement donc si jamais vous voulez revisionner certaines scènes pas juste les tontons-flingueurs mais également tout ce qui a été présenté et qui était fort instructif en fait on a ouvert plus de portes qu'on en a fermé peut-être que je dirais c'est l'intérêt justement de ces rencontres d'ouvrir à des questions que peut-être qu'on n'avait pas abordées puis qui vont nous faire réfléchir et creuser et qui éventuellement sait-on jamais pourrait donner lieu à un volume de Musurgia sur la forme cyclique 3 la question reste ouverte merci au revoir merci Sylvain merci à tous au revoir merci Sylvain merci Sylvain merci merci bye 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 C'est parti !